Jeanne Lanvin, pour moi, c'était une personne, un nom plus qu'une personne, qui m'évoquait des choses que je connaissais, dont je connaissais l'univers un peu, et qui m'a donné envie, depuis longtemps, d'aller y voir et surtout de me promener plus personnellement, avant même de parler d'écriture ou avant même de penser écriture, qui suscitait une curiosité, un désir de passer du temps avec des choses qu'elle avait faites, que je connaissais mais de loin, évidemment ses robes, mais également des lieux, une évocation d'une époque, et puis ce nom, et puis les quelques photos que je connaissais aussi d'elle. C'est-à-dire quelqu'un qui était une silhouette, et qui était une silhouette derrière laquelle il y avait tout un monde dont je sentais qu'il pouvait me raconter des choses. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de poétique qui, chez moi, suscitait une rêverie, donc ça m'a donné une intuition et un désir d'aller voir un peu. J'ai commencé par collecter, pour moi encore une fois, et par curiosité personnelle, des images, des images mentales et des images réelles, pour voir un peu ce que cette rêverie pouvait m'évoquer. Et je suis par là tombée sur quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment intéressée, dont j'ignorais à peu près tout sur le plan biographique. Enfin, en tout cas, je ne connaissais d'elle que les quelques noms qui, derrière elle, passent dans son paysage, toujours dans ces années, particulièrement des années 20, un peu plus que les années 20. Voilà, c'est un peu de là que je suis partie. Je suis partie de ce que cette silhouette pouvait m'évoquer, de ce que ce nom et cette silhouette pouvaient me dire et me raconter sur un plan très intuitif, et je ne savais pas encore pourquoi. En fait, en m'intéressant à elle, je suis allée voir d'un petit peu plus près la biographie, parce que cette biographie, dans le détail, je l'ignorais, cette biographie, elle est de toute façon résumable en relativement peu de choses. Elle a un côté romanesque d'emblée, parce que, née très pauvre, est née d'une famille de 11 enfants, travaillant très très jeune, avec un arrière-plan d'époque, j'insiste vraiment là-dessus, parce que je crois que pour moi, les lieux, les paysages et les ambiances ont vraiment été très 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 importants. Et quand je me suis rapprochée de la biographie de Jeanne Lanvin, j'ai encore plus vu devant moi ces lieux et ces paysages et ces ambiances et ces époques. Et en fait, au lieu de me dissuader, cette femme, ce qu'on dit d'elle, et ce que son visage ou ce que les quelques portraits qui existent d'elle disent et montrent, correspond à une certaine réalité, quand on va y voir de plus près, qui est qu'elle a peu parlé, qu'elle a été d'une très belle et grande autorité sur sa vie, sur son travail, qu'elle a présidé un empire, non seulement une très belle réussite, mais on peut dire une grande œuvre, enfin une belle œuvre, qui a laissé son empreinte, mais derrière laquelle elle est restée extrêmement réservée, très discrète et plutôt très silencieuse. Et en fait, au lieu de me dissuader, de continuer à me rapprocher d'elle, ce silence et cette réserve m'ont au contraire incité à me rapprocher d'elle, et c'est ce qui m'a vraiment, je crois à un moment, fait basculer réellement dans le désir d'écrire. Sinon, je crois que je ne l'aurais pas fait. En me rapprochant, je me suis rapprochée de quelqu'un qui m'a de plus en plus touchée. Et plus je me suis rapprochée, plus j'ai aimé cette femme, cette réserve, cette austérité, cette élégance, non seulement parce qu'elle a fait des très très belles robes, mais aussi parce qu'elle, elle avait une tenue, une manière d'être qui était d'une véritable élégance, derrière laquelle j'ai senti, à un moment donné, que je pouvais aussi raconter. Alors là, c'est le roman qui est venu. Et avec le roman, cette première personne et ce ton de la confidence dans lequel mon livre est écrit, qui prend cette place particulière de l'intime dans lequel elle ne s'est pas exprimée, et dans lequel moi j'ai eu envie de raconter comment elle aimait la féminité, le regard, un certain regard sur le monde, comment elle s'y mettait, elle. Je me suis promenée derrière elle, par son regard, et ensuite, dans mon texte, par cette première personne, donc, je lui ai donné une voix. Et par sa voix, j'ai eu envie et je me suis permis et je me suis donné le plaisir de retraverser dans son sillage ce qu'elle pourrait avoir vécu, ou en tout cas, les choses et les gens qu'elle a vus, connus, aimés et qu'elle a traversés. Si on revient au premier livre, enfin au roman que j'ai publié il y a quelques années, un récit que j'ai fait dans l'intervalle, qui était un récit plus purement poétique, mais qui traversait aussi certaines choses un petit peu semblables, je pense que ce qui m'a beaucoup concernée, on pourrait dire, dans cette Jeanne Lanvin, qui n'est pas une approche biographique traditionnelle et qui n'est pas une approche biographique objective, en tout cas, parce que, vraiment, là, je revendique évidemment une subjectivité totale, puisque je la fais parler à la première personne. C'est, en fait, ce qui peut relier toutes les approches d'écriture que je peux avoir jusqu'à présent, c'est ce rapport sensoriel à la traversée des choses et par laquelle on dit une perméabilité au monde dans lequel on vit et par laquelle on exprime des émotions, des sentiments et, pourquoi pas, l'arrière-plan d'un monde, encore une fois, qui peut être vraiment un tout petit monde, qui peut être un monde vraiment très précis. Sous-titrage Société Radio-Canada